Catherine Sioméroglou, qui est spécialiste pédiatre de la vie de l'enfant, et elle a intégré cette approche qui est plus conviviale pour l'enfant, et elle a travaillé avec MSF sur ses traitements, sur ses thérapies, et j'ai oublié de dire une chose après ces présentations orales, vous pouvez continuer à discuter avec les orateurs dans la Networking Lounge. Merci à tous nos orateurs, et on termine cette session maintenant, et on entame une nouvelle session avec Catherine. Bonjour à tous, je m'appelle Catherine Sioméroglou, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous avez entendu parler de travaux de recherche, et là on va passer un petit peu à autre chose. Je vais vous parler de notre travail en Sierra Leone, c'est un pet talk. Donc 10h30, tous les matins, au service pédiatrique, on entend « let me go, play play ». Les gens qui ont des uniformes roses sont accueillis par des enfants et des parents souriants. Les enfants ont hâte d'aller avec le personnel en rose, et les parents se lèvent de leur lit pour la partie la plus intéressante de la journée, le temps de jeu. À Kenama, Sierra Leone, MSF, un hôpital qui est dédié aux enfants âgés de moins de 6 ans, on y traite la malnutrition, et des problèmes pédiatriques complexes. En 2021, j'ai eu la chance de participer à un projet afin d'évaluer, développer un programme de thérapie par le jeu. Alors, j'ai travaillé dans 5 pays pendant plus de 13 ans, et j'étais prête pour cette aventure. Mais dans mon secteur, souvent, les gens nous disent « Quoi, vous êtes payé pour jouer ? Vous êtes allé à l'école pour ça ? » Et oui, 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 j'ai plusieurs diplômes d'ailleurs à ce sujet. Ma spécialité, c'est d'aider les enfants, les familles à surmonter des situations stressantes, en comprenant de quelle façon les jeunes esprits, les jeunes corps, peuvent exprimer leurs difficultés, de différentes façons. Alors, mon travail en Sierra Leone visait à aider les familles, les enfants, leur apporter des expériences positives dans l'environnement de soins, et leur procurer des expériences positives et renforcer le lien entre le soignant et les enfants. Alors, je ne suis pas un magicien, je ne peux pas non plus tout résoudre. La situation est difficile, mais il y a une anecdote simple et puissante qui montre que le jeu a des résultats positifs sur les soins de santé. Maria Montessori nous a dit que le jeu, c'est le travail des enfants. Albert Einstein a dit que le jeu était la forme la plus élevée de recherche. Et Platon a spéculé en disant qu'on peut en apprendre plus sur une personne au cours d'une heure de jeu que pendant une année de conversation. Donc, depuis 400 avant Jésus-Christ, les adultes ont insisté sur le fait que le jeu avait un grand nombre de fonctions essentielles pour l'enfant. En intégrant le jeu dans les environnements de soins, on peut aider les enfants à surmonter des traumatismes et la maladie. En arrivant en Sierra Leone, j'ai rencontré beaucoup d'enthousiasme et d'incertitude. La plupart des gens ne connaissaient pas la thérapie par le jeu et se demandaient pourquoi on ajoutait ça au modèle de soins. Le personnel national m'a demandé d'être prudente parce que ce jeu avec les enfants pourrait être perçu comme étant un travail de sorcière. Et les gens pourraient craindre que je rejette un sort. Donc, dans le programme, en fait, il a fallu tout inventer. L'hôpital, il est assez nu, des murs blancs, tout est métallique, les sols sont gris, les enfants, ils dorment. Une grande personne n'est pas parce qu'ils n'ont pas le temps de se reposer, mais parce qu'ils s'ennuient. Alors, il y a eu des tentatives vers le passé, par exemple de peinture murale, et on a montré comme résultat des images assez de détresse, en fait, donc de maladies, de guerres. Et ce n'est pas forcément l'environnement le plus accueillant pour les enfants. Kanama est une région luxuriante, l'hôpital est entouré de montagnes, et les vêtements sont composés de tissus, la pâte, très colorés. Et l'un des principaux objectifs a été de créer un espace qui était plus accueillant pour les enfants. La stimulation est un aspect essentiel pour se remettre à la maltrition, et la stimulation visuelle peut aider les enfants à récupérer à différents points de vue. Donc, cela peut également aider les patients qui sont un peu en meilleure santé à se lever et à marcher plus. Donc, nous avons peint les zones de famille, nous avons intégré des équipements de jeux simples, nous avons conçu une salle de jeux, et nous avons ajouté de la couleur et des salles d'activité pour les différentes parties de l'hôpital. Donc, en introduisant des jeux, c'était amusant et c'était unique. Nous avons commencé par quelque chose de simple, des matériaux recyclés trouvés sur place, des boîtes de lait en poudre qu'on avait transformées en petits tambours, entre autres, des biberons transformés en shakers. Et j'ai ensuite, petit à petit, appris aux enfants à jouer. Donc, le jeu est quelque chose d'essentiel, d'indispensable pour l'enfant, mais dans un moment difficile, lorsque les jeunes corps doivent aider aux tâches du foyer dès le plus jeune âge, eh bien, ils n'ont pas forcément la possibilité de jouer. Mais donner accès à ce jeu, c'est une des premières choses que l'on peut faire dans ce genre d'environnement. Et la meilleure chose, en fait, ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise façon de jouer. L'équipe de santé mentale a passé un grand nombre d'heures en formation pour comprendre de quelle façon créer les meilleurs environnements de jouer, pour pouvoir enseigner de nouvelles compétences, telles qu'attraper des choses, rouler, s'asseoir, marcher, être curieux, gagner en confiance, exprimer ses émotions, renforcer le lien avec les soignants. L'équipe formidable a tout accepté et a fait en sorte que ce programme de Terravie par le jeu soit une véritable réussite, et c'est le cas encore aujourd'hui. Donc nous, dans les environnements médicaux, nous aimons bien parler de résultats sur le plan de la santé. Et je vais vous parler d'une histoire. Donc là, vous avez Mayla, elle est sur le sol. C'est une patiente de 4 ans, très fatiguée, faiblesse. Le diagnostic, c'est un politique complexe et l'enfant reçoit un traitement. L'équipe médicale ne peut pas libérer l'enfant parce que l'enfant refuse de marcher. Donc l'équipe pense qu'il y a peut-être un autre problème et sinon, on ne voit rien à la radio. On consulte l'équipe pédiatrique parce que l'enfant reste là à l'hôpital. Et donc, on emmène l'enfant dans l'espace de jeu extérieur. Il y a toutes sortes de jeux. Il y a d'autres enfants qui jouent. L'enfant, au début, reste assise et ne s'intéresse pas vraiment aux activités. Bon, d'accord, pas de souci. On le laisse tranquille là. Et petit à petit, il commence à s'intéresser aux jouets, aux autres enfants, commence à attraper d'autres jouets. Et 20 minutes plus tard, l'enfant est en train de jouer au football avec un autre patient. À la fin de la séance de jeu, l'enfant retourne dans l'unité avec un grand sourire sur le visage et l'équipe médicale lui dit « Mais comment ça se fait ? Comment vous avez fait pour qu'il marche avec ce grand sourire ? On n'a pas réussi à le voir sourire depuis qu'il a été admis. » Et donc, souvent, dans les armements médicaux, on entend des cris, des protestations d'enfants qui ont peur des aiguilles ou qui trouvent que les soins sont douloureux. Et nous, notre réponse, c'est qu'on lui a donné un espace sûr. On a accueilli son état émotionnel, on lui a donné la liberté de choix, de l'encouragement, de la motivation. Et ça, c'était fait grâce au jeu. Le jeu, c'est plus que simplement de l'amusement. Ça permet aux enfants de communiquer leurs expériences, de gérer, de traiter des événements stressants, d'apprendre des compétences de résistance, de mieux comprendre l'environnement autour d'eux, de mieux réguler leurs émotions et de mieux coopérer. Alors, je pense qu'il faut que les enfants soient reçus dans des espaces qui leur permettent d'aider des participants dans leurs soins, pas uniquement des personnes qui reçoivent ces soins. Pour y parvenir, il faut qu'il y ait un programme qui soit accueillant pour les enfants dans tous les établissements de soins. Donc, ça peut être des gyms, ça peut être des équipements de jeu, ça peut être également toutes ces approches mises en place conformément aux normes PC pour avoir un sourire et de la compassion sur le visage. Et chaque personne MSF aura la possibilité d'être à ce travail et de dire, ah oui, go, play, play. Alors, moi, je serai disponible dans l'espace Conversation autour d'un café si vous avez des questions. Merci beaucoup, Catherine. C'était fantastique et c'est important. On oublie trop souvent, malheureusement, qu'on ne traite pas des patients, seulement on traite des gens, on traite des enfants. Donc, si vous voulez parler à Catherine, et même chose pour Johanna, eh bien, elles seront là pendant la conversation autour d'une tasse de café. Et si vous allez un peu plus bas dans l'écran, vous verrez qu'il y a deux tags, deux étiquettes. Il suffit de cliquer dessus et vous pourrez donc rejoindre chacune des deux présentatrices. Donc, merci beaucoup, Catherine.